Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Quatre types de clients vont faire la réussite ou l'échec de ton business. Alors, laisse-moi te parler des deux premières catégories. La première catégorie de clients, c'est le client qui est un peu cheap. Ce qu'on appelle cheap, c'est que lui, il n'achète qu'en fonction du prix. Son objectif, c'est quelle est la bonne affaire que je vais faire ? Est-ce que je vais pouvoir économiser de l'argent ? Il n'y a pas de mal à ça ? C'est très bien, mais c'est juste une catégorie. C'est des gens qui vont acheter compte tenu du prix. Deuxième catégorie de clients, c'est les clients difficiles. Je suis sûre que si tu es entrepreneur ou si tu es manager ou si tu es un commercial ou un responsable du service commercial, je suis sûre que tu as rencontré ce genre de clients qui sont juste difficiles. Difficiles parce qu'ils argumentent sur tout et ça, pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi je n'ai pas ci ? Et pourquoi je n'ai pas ça ? Et des fois, dans le business, quand on a affaire à ces clients qui sont difficiles, ils n'arrêtent pas de bouffer notre énergie. Ce que tu ne sais pas, c'est que la majorité des entrepreneurs, la majorité peut-être des entreprises, sans s'en rendre compte d'une manière inconsciente, finalement, a comme client ces deux catégories, c'est-à-dire la catégorie de client cheap et la catégorie de client qui est difficile. Mais la magie ne réside pas dans ces deux types de clients. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec eux, pas du tout. Tout le monde a le droit d'acheter un produit, tout le monde a le droit de pouvoir bénéficier de tes prestations de services. Mais ce que je dis, ça ne doit pas représenter le gros de ton chiffre d'affaires. Le gros de ton chiffre d'affaires doit être composé par ces deux catégories de clients. Il y a ensuite la catégorie de clients que j'appelle sophistiqués. C'est des gens qui ont les moyens, qui sont éduqués, qui savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ont besoin de comprendre le processus. Le qui, le quoi, le comment, le combien, le avec qui, etc. Donc, c'est des clients qui ne vont pas être regardants forcément sur le prix, mais qui vont être regardants sur les informations que vous allez leur donner. Ils ont besoin d'être convaincus avant d'acheter. Et la quatrième catégorie, c'est les clients affluents. C'est cette catégorie qui, finalement, n'achète pas forcément le produit. Elle achète l'expérience, elle achète l'émotion qui va avec, elle achète le outcome, c'est-à-dire le résultat auquel ils vont obtenir. Tu veux réussir dans ton business, tu as intérêt sur une roue commerciale, que la majorité de ton chiffre d'affaires soit concentrée sur les clients sophistiqués et les clients qui sont affluents et qui est une faible minorité de clients difficiles, parce que ce n'est pas évident de gérer un client difficile et des clients qui sont forcément regardants sur les tarifs. Tu as aimé cette vidéo ? Partage-la auprès de gens qui en ont besoin. Tu connais une autre catégorie de clients avec lesquels tu deales et avec lesquels tu génères énormément de chiffre d'affaires ? Franchement, laisse-nous ça en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. C'était Néhid Rashid, celle qui libère ton potentiel. C'était Néhid Rashid, celle qui libère ton potentiel. C'était Néhid Rashid, celle qui libère ton potentiel. Et laïe à laïe à laïe à laïe.